Musique Ici c'est dans le mur que l'on voit le mieux le pilote, une piste de 175 mètres de long avec une inclinaison à 140% dans le final. Bienvenue au lieu dit moutier des fées au sommet du col de Grosse-Pierre. Cadre de la montée impossible de la presse tous les étés peu importe le temps depuis 1991 et 2020 ne devait pas faire exception. Prévu mi-juillet, cette 29ème et des poussières a finalement eu lieu dimanche. J'avoue on a notre petite fierté, puis on voulait surtout faire plaisir aux pilotes qui ont bossé sur leur bécane tout l'hiver. Ils ne pourront pas faire une seule autre course cette année d'après les dernières infos qu'on a eues. Donc voilà, il faut maintenir la tradition. En fait, tous les changements qu'on voulait faire cette année, qui restera ce qu'on a appelé la 29ème et demi, on les fera j'espère en 2021 pour une vraie 30ème qui sera une grosse fête. Avec notamment une manche nocturne le samedi soir et la présence de plusieurs pilotes américains avec leurs machines, ces derniers ont dû décliner l'invitation cette année, tout comme les pilotes suisses ou estoniens qui risquaient d'être bloqués en quatorzaine à leur retour. Plateau conséquent malgré tout avec 55 participants et participantes, dont la moitié de locaux, mais aussi des motards venus de l'autre bout de la France. Localement, c'est toujours important de faire la course du coin et si possible de la gagner. C'est l'occasion de sortir les machines et de se faire plaisir une fois dans l'année sur une piste qui est vraiment avec des conditions extrêmes. C'est plus dérangeant pour le public aujourd'hui, qui a quand même répondu présent. Et pour nous, quand il arrive, il faut rester à fond et y croire. C'est assez égrat, c'est un petit peu. Après, on s'adapte. Et Vincent Mougenot sait de quoi il parle. Champion de France 2019, le pilote Frémy, âgé de 27 ans, a remporté ce dimanche pour la 3ème fois consécutive, la montée impossible de la Bresse, en atteignant 4 fois les sommets et en signant les 2 meilleurs chronos de la journée. Qui pourra l'arrêter ? Réponse en juillet 2021.